donc là on l'a déjà vu mais on va bien repréciser comment tu peux repérer que tu as la représentation graphique d'une fonction tu sais que tu as la représentation graphique d'une relation quand tu donc dans le plan quand on est donc de l'ensemble de départ grand r vers l'ensemble d'arrivée grand r donc on a grand r ici qui correspond à l'axe des abscisses ce grand r là c'est l'axe des ordonnées l'ensemble de départ l'ensemble d'arrivée et la représentation graphique d'une relation c'est l'ensemble de tous les points de coordonnées x y qui vont vérifier cette relation et pour qu'un graphique corresponde à une fonction dans r comme tu sais que pour chaque valeur de x elle est associée par cette fonction à 0 ou une valeur de y ça veut dire que chaque valeur de x de l'axe des abscisses doit être associée à 0 ou 1 point du graphique c'est à dire le graphique d'une fonction tu ne peux pas avoir deux points qui ont la même abscisse et qui sont distincts si à partir du moment où ton graphique contient deux points qui ont la même abscisse et qui sont distincts tu sais qu'ils ne correspondent pas à une fonction